C'est la maman qu'on appelle la brubie et le bébé qu'on appelle l'agneau. Et quand il sera adulte, on appellera un bélier. Les occasions ne sont pas si nombreuses en ville. Et d'avoir les animaux qui viennent jusqu'ici. C'est vrai que c'est plus sympa aussi parce que par rapport à un zoo, on ne peut pas les toucher. Là au moins, on peut vraiment s'en approcher, les caresser, les observer tout simplement, observer leurs comportements. C'est vraiment intéressant et c'est très bien pour les petits citadins. C'est la troisième année qu'on organise la fête de la nature à la Maison de l'Environnement. C'est dans le cadre d'un événement national. Et donc, on a organisé des ateliers, des animations avec des partenaires avec qui on travaille habituellement. C'est un arbre de chez nous qui pousse souvent à bord de rivières avec une graine qui est super légère et qui va flotter et qui va se disperser par l'eau comme la noix de coco. J'ai une passion pour le vélo. Moi, je pratique le VTT d'essence. Donc, je me suis dit pourquoi pas un jour réparer les vélos des autres alors qu'on a réparé le mien. Ce type d'initiative, c'est très bien. Je suis très content que le vélo se développe en France, surtout à Paris, parce qu'à Paris, c'est une grande ville où il y a beaucoup de voitures. Et déjà, si on prend les vélos, ça pourrait faire déjà du bien pour la planète. Ça ferait un peu moins de pollution. Sous-titrage ST' 501